Bingo.org Donc, nous sommes prêts à partir, on va lancer la première présentation. Toujours laisser le présenteur sur le podium. Une minute. Je peux commencer. Donc, c'est à propos d'un petit outil que j'ai développé il y a pas mal de temps, mais j'ai pas vraiment fait de publicité autour, et récemment, je me suis dit que je devrais le rendre utilisable pour plus de personnes et le rendre un peu plus populaire. Donc, si vous avez une application web, peut-être que vous avez un site internet ou un site d'entreprise, un blog, avec un de ces outils CMS ou d'autres applications, et parfois, ils ont des vulnérabilités, des failles de sécurité, et peut-être que vous oubliez de faire une mise à jour, et c'est pas bien, et du coup, vous pouvez vous faire hacker. Vous avez du JavaScript qui mine des crypto-monnaies, ou votre serveur envoie des spams à une page pour faire du phishing, etc. Donc, il vaut mieux faire des mises à jour. Ou alors, utilisez WordPress, qui, j'aimerais dire ça, WordPress a une mauvaise réputation, mais WordPress, c'est un des CMS les plus sécurisés qu'on a sur le marché parce qu'on a des mises à jour automatiques. Donc, assumons que vous avez un serveur pour d'autres utilisateurs qui s'y connectent, et vous voulez savoir si les utilisateurs mettent à jour leurs applis web. Donc, vous voulez vérifier s'ils font des mises à jour. Et pour ça, vous avez besoin de FreeWDS, qui est l'outil que j'ai développé pour vous. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous le lancez en mettant un chemin d'accès, et il va vous dire, tiens, la version de Joomla a une faille de sécurité, et le Nextcloud et votre MediaWiki aussi ont des failles de sécurité. Donc, le fonctionnement au niveau du back-end est comme ça. Vous pouvez voir les données, par exemple, pour MediaWiki. Je maintiens tout ça moi-même. Ce n'est pas tant de travail que ça pour récupérer les informations. On a une version sécurisée et on a des informations pour détecter la version. Si on a des configurations, des fichiers de configuration PHP, on va vérifier la configuration. Donc, ça fait 12 ans que j'ai développé l'outil en zéro licence, en software libre. C'est en Python 3. Et j'utilise des expressions régulières, mais il n'y a pas vraiment de meilleur moyen pour le faire. Donc, essayez-le. Et j'essaye vraiment de le rendre plus utilisable. On peut l'installer avec PIP. Et il y a peut-être pas mal de designs qu'on pourrait améliorer par rapport à la gestion des informations et des données. Donc, si vous êtes bon avec Python, venez me voir, parlez avec moi. Et s'il vous plaît, essayez-le. Merci. Le suivant, c'est Pocket Science Lab, le labo scientifique de poche. Bonjour, je m'appelle Marc et je suis développeur. Je vais vous parler de hardware. C'est peut-être bizarre pour un développeur, mais je vais expliquer pourquoi dans quelques secondes. Pocket Science Lab, c'est du hardware qui opérait de mesurer tout un tas de choses. Et moi, je l'utilise, par exemple, ça c'est mon setup. C'est là où je l'utilise. Donc, le soir, je sors de sa boîte et je joue avec des contrôleurs. Et après, je le remets dans sa boîte. Et c'est tout ce que j'ai à faire, parce que c'est aussi la table que ma famille utilise pour le petit-déj. C'est là où mon fils joue au Lego, c'est le bureau de ma femme. Et moi, je m'en sers pour bricoler avec mon hardware. Je n'ai pas beaucoup d'espace, donc je ne peux pas avoir un oscilloscope. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir trouvé le Pocket Science Lab. Alors, ça s'utilise en le branchant à un ordinateur ou à un téléphone, en utilisant USB. Ça peut aussi marcher avec du Wi-Fi. Ça pourra marcher avec du Wi-Fi, c'est en cours de développement. On espère voir ça bientôt. Vous installez un logiciel sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et ensuite, vous branchez des trucs sur le Pocket Science Lab. Donc, il y a des pins d'acquisition. Par exemple, vous pouvez le brancher sur un Arduino ou sur d'autres contrôleurs. Et ça vous permet de se connecter via tout un tas de câbles, tout un tas de choses, et de faire des mesures dessus. Le logiciel, il y a plusieurs écrans qui répondent à différents besoins. Vous pouvez utiliser sur l'écran principal de l'application. Vous verrez les différentes choses que vous pouvez mesurer. Et ça vous dira ce que vous pouvez faire avec ce périphérique. Vous pouvez installer le logiciel depuis le site web, Pocket Science Lab, PS Lab, pardon, .io. Vous pouvez aussi installer une application pour votre téléphone depuis Google Play ou FDroid. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Vous pouvez substituer un oscilloscope, un multimètre, un analyser logique. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, c'est pratique. Par exemple, si vous voyagez beaucoup et que vous ne voulez pas se ramaler tout un tas d'équipements avec vous. Vous pouvez aussi créer des données de test, par exemple avec un générateur d'ondes, une source d'alimentation. Et vous pouvez aussi connecter des senseurs dessus. Et ça peut vous afficher des valeurs qui viennent de ces sensors. Et que vous pouvez ensuite logguer et analyser plus tard, comme un acceleromètre, un baromètre, etc. Alors, j'ai oublié de dire, moi, ce n'est pas moi qui développe cette plateforme. Je suis juste un utilisateur et je voulais juste en faire la publicité parce que je trouve ça vraiment chouette. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Si vous aimez le Pocket Science Lab et que vous voulez l'utiliser, venez dans le Hall 2. Il y a une idée de démo que vous pouvez utiliser. Vous pouvez même en acheter là-bas. Il y a l'équipe qui maintient ça, qui peut peut-être vous conseiller comment l'utiliser ou même comment le construire vous-même puisque c'est du hardware et du logiciel libre. Donc, vous pouvez le faire vous-même. Et voilà, si vous aimez ce périphérique, allez-y, jetez un oeil. Merci. Merci. La prochaine présentation, c'est jmap et ltt.rs. Bonjour, moi, c'est Daniel. Alors, d'abord, j'étais intéressé il y a quelques années. J'ai essayé d'héberger moi-même mes emails. J'ai cherché des clients qui étaient bien et qui pouvaient avoir la même expérience que j'avais sur Gmail et je n'en ai pas trouvé. Donc, je me suis dit à quel point ce serait dur de faire mon propre client. Donc, je me suis mis à regarder comment marchaient les emails. Donc, j'ai regardé comment marchait eMap, qui est le protocole qui est utilisé pour récupérer les emails sur un serveur. Il s'avère que eMap, c'est un peu le bazar. C'est un protocole extensible et on a besoin d'extensions sur le serveur pour que l'expérience soit bien. Et en tant que client, on attend du client qu'il fasse aussi lui-même des extensions et qu'il comprenne les extensions. Donc, ça fait que le code est assez compliqué et assez long. EMap n'utilise pas de moyens de sérialisation classiques, standards comme JSON. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser de librairie pour parser ce format. Et même si on comprend tout ce bazar, on doit quand même comprendre le parsing de Mime, qui est hyper compliqué. Et du coup, envoyer des emails, c'est encore un autre protocole. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un autre protocole qui s'appelle J-Map. J-Map, c'est en fait eMap, mais avec des extensions super bien déjà présentes. Et ça fait aussi que le serveur s'occupe lui-même du Mime. En tant que client, on reçoit juste du JSON. Et c'est super facile de le prendre et de le montrer à l'utilisateur. Ça n'a aussi pas d'état. Et je sais que certaines applications, pour développer, c'est assez compliqué. Donc, pour garder la connexion, allumer tout le temps, il faut gérer ça. En tant que client, c'est beaucoup plus facile d'utiliser du JSON. Mais c'est quand même compatible avec iMap si besoin. Donc, c'est assez bien. Donc, on peut utiliser un serveur J-Map et un serveur eMap si besoin. Et les communications ne changent pas. Alors, c'est ça qui m'a fait que j'étais intéressé à eMap. À la base, c'était ce projet. Mais c'est aussi le fait que c'était un protocole de synchronisation de données. Et je voulais aussi que ça remplace la synchronisation active. Et je voulais aussi que ça gère les calendriers et ce genre de choses. Alors, jMap, ça ne gère pas tout ce qui est les e-mails versus le texte des e-mails. Ça ne va pas changer vraiment pour l'utilisateur. Parce que si on a déjà un serveur qui marche pour J-Map et pour iMap, ça ne va pas vraiment changer grand-chose pour l'utilisateur. Mais pour la personne qui développe le serveur, c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé un client. Ce n'était pas beaucoup de code à faire. C'était vraiment facile à faire. Et c'est basé, du coup, sur J-Map. C'est un client e-mail sans header. Ça fait tout ce qu'un client ferait normalement. En fait, le tout en J-Map est fait directement sur le serveur. Et le client a juste à faire quelque chose d'autre chose. L'application est vraiment simple. Il n'y a pas beaucoup de paramètres. Il n'y a pas beaucoup de... C'est une interface très, très simple. Je ne voulais pas qu'il y ait plein de trucs compliqués. C'est quand même très inspiré de Gmail. Le back-end pourrait... Peut-être plus tard, je pourrais proposer une commande. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le serveur ? On peut regarder les e-mails. On peut réécrire des e-mails. On peut aussi répondre aux e-mails. Avec les idées des e-mails. La plus grosse difficulté, par contre, si vous voulez essayer, c'est qu'à l'heure actuelle, le seul serveur qui marche avec, c'est Sirus, qui est sur Git uniquement. Il y en a d'autres qui sont en train de travailler dessus, mais ce n'est pas encore assez. Donc, je n'ai pas trop le temps, mais voilà, je cherche des gens qui aimeraient bien pouvoir m'aider sur ce projet. Je suis au congrès, je vais continuer de travailler dessus. Et voilà, quelques liens, si vous pouvez regarder. Merci beaucoup. Ok, le prochain talk, c'est sur Patch Magic. Patch Magic, pardon. Alors, c'est chouette de pouvoir faire ça, cette lightning talk, parce qu'il est encore tôt. Donc, merci m'avoir donné la possibilité de parler ici de mon projet Badge Magic. Alors, c'est un projet sans fil, et on sait que le sans fil, c'est magique. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut créer du texte ou des images sur des badges, comme par exemple, c'est les badges qu'on a eu du camp, sans fil, juste avec du Bluetooth. Donc, l'idée, c'est qu'on a un badge avec des LEDs, qu'on charge la batterie avec du USB, mais on accède au badge avec du Bluetooth. Et on a une application Android, et on essaye de développer des applications pour d'autres plateformes aussi, par exemple sur desktop ou sur iOS, etc. Donc, c'est quoi l'histoire derrière ça ? On a trouvé des superbes badges, et puis tout le monde aime bien avoir des LEDs qui clignotent, et des trucs comme ça, qu'on peut pouvoir à congrès. Et on a cette app-là, pour ces badges qu'on achetait. C'est une app qui est développée en Chine, et on peut voir qu'il n'y a pas vraiment le choix sur les couleurs, il n'y a pas mal de problèmes avec cette application. Et on s'est dit, ok, c'est vraiment pas chouette, c'est pas une bonne app. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire en open source pour ça, parce qu'il y a quand même une grosse communauté, et puis on a des gens qui font du front-end, on a des gens qui sont doués pour faire dans le droid, des gens qui peuvent faire des serveurs et tout. Et on a des gens qui aiment même hacker et décoder des choses. Et on était très contents, parce qu'on a trouvé 7 personnes sur Hacker News, etc. Une personne qui a dit, hé, je vais reverse-engineer les name badges LED. Et cette personne a du coup fait un poste sur son blog et a expliqué aussi sur GitHub comment ça marchait et a partagé son travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, on le voit aussi au congrès. Il y a plein d'idées vraiment cool, mais il y a des hackers qui vont dire, ah, c'est bon, je l'ai hacké, ça marche pour moi, ça marche dans ma machine, voilà le code, et il passe à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des conférences comme par exemple Foss Asia ou Open Tech Summit à Berlin. Et pendant ces conférences, c'est un moyen que tout le monde puisse utiliser ces badges. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé la communauté et on a demandé à des gens, par exemple des gens ici de Singapour et au Vietnam, qui est une communauté vraiment extraordinaire autour de Foss Asia, qui s'intéressent à de l'open source, en software et aussi maintenant en hardware. Et on leur a dit, hé, on a ce hack, est-ce qu'on peut faire une app pour ça? Et donc, on a invité les gens à nous rejoindre et les gens sont venus. Donc, on a maintenant cette application-là et les gens peuvent dire, ah, c'est vraiment bien, ça ressemble vraiment à quelque chose de professionnel. Évidemment, c'est sur FDroid, c'est sur le Play Store. Alors, bien sûr, on a encore des choses à améliorer, mais ce qui est important, c'est que ça marche et déjà, au Camp, c'était utilisable. C'est vraiment sympa, on peut utiliser des clip arts, on peut changer la direction d'affichage du texte, on peut faire plein de choses. On peut le faire plus lent, plus rapide et on peut écrire toutes sortes de textes. Donc, ces derniers mois, il y a eu du développement, des nouveaux développements. Donc, par exemple, vous avez fait un super clip art et vous avez vraiment customisé votre badge et c'est vraiment cool, vous voulez le partager avec quelqu'un. Donc, on a ajouté une fonctionnalité d'export, donc vous pouvez exporter votre configuration et vous pouvez aussi l'importer ensuite dans l'application de quelqu'un d'autre qui peut le mettre sur son propre badge. Une autre chose qui est vraiment chouette, c'est que maintenant, on peut dessiner. Donc, il y a vraiment une fonctionnalité de dessin dans l'application, vous pouvez dessiner directement sur le badge et ça nous a permis d'ajouter cette fonctionnalité et c'est sympa, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et bien sûr, on a eu beaucoup de crash et beaucoup de bugs, on en a corrigé pas mal. Une chose qui est intéressante, c'est que les développeurs qu'on avait au Vietnam, en Malaisie, etc., ils n'utilisent pas forcément des sets de caractères latins comme en Europe ici et on s'est rendu compte que ces badges ne supportaient pas le texte dans des jeux de caractères non latins. Donc, on a corrigé ça et on a ajouté ça comme fonctionnalité dans l'application. Donc, rejoignez-nous, FossAsia, rejoignez-nous sur GitHub, rejoignez-nous à notre assemblée et voilà, on a des projets, ce serait vraiment cool que les gens nous rejoignent. Il y a un projet, par exemple, c'est un concours de code et si vous gagnez ce concours, vous pouvez gagner un voyage à Singapour en mars pour la prochaine étape de ce concours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? On a une assemblée dans le hall 2 dans le cluster de décentralisation. On s'appelle FossAsia et il y a plein de choses qu'on va faire. Donc, vous pouvez voir ici des images. Je pense que vous pouvez reconnaître ici ce ventilateur qui tourne et qui peut afficher des messages. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Ça pourrait être un autre projet sympa. On pourrait peut-être utiliser notre application pour contrôler ce ventilateur qui peut afficher des messages. Ce serait bien d'avoir une version iOS de notre application aussi. Il y a plein de gens qui utilisent iOS donc on voudra avoir une version pour iOS. Si vous voulez nous aider à faire ça, rejoignez-nous. Évidemment, on a besoin de hardware qui soit libre. Chez FossAsia, on s'intéresse à beaucoup de hardware et il y a des gens qui se disent non, c'est trop simple pour moi mais peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressera de faire un projet plus complet en développant du hardware libre aussi. Merci beaucoup. La prochaine session sur PF Auditor Auditeur de chemin. Bonjour à tous. Je m'appelle Chiro. J'aimerais vous parler d'une faille que je voulais vous montrer un moyen de la détecter par vous-même. Donc, je vais vous parler de l'escalade de privilèges. On a un process qu'on a renommé de TMPFUBAR à TMPFUBARX. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas vraiment déplacer un dossier au sein de ce dossier. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une vulnérabilité de privilèges. Donc, pourquoi ? On va regarder ce que fait le kernel. Le kernel va avoir un syscall à prendre le chemin et le résoudre. Donc, slash TMPFUBAR et référencer ce chemin. Ça peut être un dossier. Et il va reprendre le chemin slash TMPFU. Mais dans Linux, on a les simlinks et si on utilise bar, si on remplace bar par un simlink qui, par exemple, le redirige vers ETC et on pourrait déplacer le fichier qu'on a avant, X, et le déplacer dans ETC. Et ça, ce n'est pas bien. Imaginez un utilisateur qui déplace un fichier dans ETC crone et l'exécute comme root derrière. On a deux éléments que j'aimerais mentionner. La première chose, uniquement renommer des éléments si c'est sur le même système de fichier. TMPFU. Et la deuxième chose, TMP, TMP, c'est souvent un dossier sticky. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'utilise un exemple aussi complexe. On a des exemples beaucoup plus simples à montrer, mais ici, c'est vraiment un bug. On a un outil qui s'appelait TMPripper et qui a été référencé. Donc, il y a un simple concept qui marche très bien en pratique. Si on pouvait installer des... ... ... on peut avoir des effets de bord inattendus si on ne sait pas la fonction qui est appelée au final. C'est forcément un bug si ça vous arrive. donc nous, on a travaillé sur cet outil. Vous pouvez l'essayer. Vous pouvez utiliser LD Preload pour l'utiliser. Ça vous permet de charger la librairie au sein d'un autre process. Ensuite, on peut faire... On peut ouvrir, renommer et on peut vérifier si un chemin d'accès particulier est victime de cette vulnérabilité. Ensuite, on peut faire un tail sur le syslog et vérifier si... si on a... si on a une copie de fichier. Si on prend un... un fichier arbitraire et qu'on... qu'on... qu'on modifie le simlink, on pourrait générer des fichiers arbitraires avec ça. Il y a vraiment des bugs intéressants à exploiter et à découvrir. C'est tout. Vous pouvez me rendre visite... Vous pouvez trouver l'outil sur ce lien GitHub. je sais que le lien ne fonctionne pas, je vais essayer de le résoudre le plus rapidement possible et vous pouvez me contacter à l'adresse suivante et je vais essayer de débugger l'outil le plus vite possible. Merci beaucoup. La prochaine présentation... Alors c'est intéressant comment ils l'ont écrit, je pense que c'est Acholotol, mais on va voir comment ils le prononcent. Alors ma présentation est sur Axolotol. C'est ce petit animal qui habite au Mexique, mais c'est une espèce en danger à cause de l'environnement, mais Axolotol c'est aussi une méthode d'encryption qui est utilisée par... Mais pour moi c'est aussi mon application que je programme. C'est un client qui marche sur plusieurs plateformes. C'est écrit en Go avec Vue.js pour le JavaScript pour le front-end. on peut envoyer des messages sur Signal, on peut créer des groupes, on peut envoyer des pièces jointes, un peu d'histoire sur mon projet. Ça a été développé par un développeur qui a bossé sur Canonical pendant que les gens travaillaient sur Ubuntu Touch. c'était un peu dur quand j'ai récupéré la maintenance de cette application parce que ce n'était pas supporté par la façon standard de faire des applications pour Ubuntu Touch. Donc c'est moi qui ai récupéré le projet. J'ai rajouté le support pour Golang pour Ubuntu Touch. J'ai ajouté du chiffrement de base de données et de l'authentification. J'ai eu quelques problèmes au début quand l'application se lançait, l'application complète était chargée en mémoire. Donc c'était un peu un problème quand on avait par exemple 10 000 messages qui se chargaient d'un coup. On a aussi parlé aux gens qui développaient Whisper pour récupérer des push messages mais malheureusement ils supportaient que Google et Apple donc ils n'ont pas pu nous supporter. Cet été j'ai décidé de réécrire le front-end complètement et le renommer à nouveau. J'ai amélioré pas mal l'application. Maintenant l'interface est responsive mais Open Whisper n'était pas intéressé à rajouter un nouveau client pour Ubuntu Touch. mais si vous êtes intéressé ce serait bien de pouvoir faire un murder request sur le GitHub de Signal. C'est vrai que ce serait vraiment bien. C'est juste une centaine de lignes de code donc je pense que ce serait possible. c'est vrai que c'est Alors voilà quelques captures d'écran. La première c'est c'est QML app. C'est comme ça que ça marche sur Ubuntu Touch. mais je l'ai fait aussi marcher sur Windows sur Raspberry Pi et partout on peut s'enregistrer. J'ai encore besoin d'aide sur ce projet. Je voudrais qu'il y ait un package pour que plus de gens puissent l'utiliser. j'ai aussi besoin de gens qui puissent m'aider à tester parce que je n'utilise pas Windows par exemple donc c'est toujours un problème donc j'ai toujours besoin de gens qui puissent tester sur ces systèmes d'exploitation là. J'ai aussi besoin d'aide pour des fonctions de déchiffrement par exemple sur la partie Java du code j'aimerais bien que ce soit traduit en GoLeng et pouvoir aussi faire de la preuve de l'identité sur moi. Donc c'est fini voilà vous pouvez l'essayer c'est sur le Snap Store donc vous pouvez télécharger le paquet Snap vous pouvez aussi télécharger les sources directement et créer le build et il y a aussi le build pour Windows si besoin. Merci beaucoup. Merci. Ok prochain talk design du congrès sur un oscilloscope Bonjour je suis Quentin et j'ai porté le style du congrès sur un oscilloscope alors cette année on a un super système pour générer des images avec le look du congrès il y a ce générateur qui permet de prendre un texte et ça fait tomber les lettres et ensuite elle se craquelle et ça marche bien avec la devise de ce congrès ressources exotions les ressources épuisées et je me suis dit ce serait sympa de pouvoir faire quelque chose en utilisant un oscilloscope et du coup d'avoir l'outline de cette forme en phosphore comme ça donc qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit possible il nous faut le chemin avec une série de points XY parce que sur un oscilloscope vous utilisez un faisceau d'électrons qui fait qui illumine du phosphore sur le verre et du coup il vous faut un vecteur pour déplacer ce faisceau d'un point à un autre donc il faut ensuite qu'on prenne ces données ces points XY qu'on les sort du navigateur et qu'on a un moyen de les transférer vers l'oscilloscope donc PepperJS c'est plutôt pratique pour ça il y a une fonctionnalité vraiment pratique pour créer des animations et c'était vraiment très facile pour nous de mettre juste une boucle fort et d'y tirer sur le chemin et de récupérer tous les points on en avait besoin donc avec ça ça nous permettait d'avoir la liste des points et de la mettre dans un arrêt et ensuite il fallait s'intéresser à la partie audio donc j'ai une sortie audio sur laquelle j'ai branché mon oscilloscope et j'utilise DTPL qui est une API modulaire en javascript donc il y a un système de routage modulaire on peut générer différents types de nœuds pour sortir du son et le transformer c'est pas mal mais ça utilise beaucoup de ressources parce que ça mène du bitcoin en même temps donc c'est bien et pas bien mais bon le congrès s'appelle ressources exotions donc pourquoi pas donc pour faire l'opin en soi c'est très facile vous générez des arrêts vous mettez les données dedans vous connectez votre oscilloscope à votre sortie audio et vous obtenez une image comme ça donc vous voyez à gauche c'est mon laptop à droite c'est mon oscilloscope j'ai créé un petit circuit pour sortir ça j'ai pas de vidéo ici malheureusement mais la démo est possible vous pouvez aller voir ça directement avec les lettres qui tombent et qui se craquellent on peut aussi voir un peu de distorsion parce que j'ai pas vraiment fait attention à la distance entre les lettres etc je vais donner un talk un peu plus long en allemand à 19h45 sur la scène Chaos Zone il n'y aura pas d'enregistrement donc venez si vous voulez le voir si vous voulez savoir un peu plus sur comment ça marche si vous voulez voir des détails que je vous explique l'histoire de ce projet et aussi des astuces sur comment vous pouvez implémenter quelque chose comme ça aussi et sur comment marche la combinaison de Paper.js et de DTPIL donc si vous avez des questions demandez-moi directement je suis Canton je suis dans la Chaos Zone vous pouvez me demander sur Twitter mon handle c'est QuintusCanton vous pouvez me contacter par DECT j'ai aussi une page sur le wiki qui s'appelle Glowzone Phosphorus à Sabri sur du Phosphore bref contactez-moi merci et le prochain la prochaine session êtes-vous prêt à c'est sur je voudrais vous parler je voudrais vous parler de l'IT renouvelable et des efforts qu'on a fait dans ce domaine donc je voudrais parler du bois parce que c'est une ressource qui commence à se faire rare et on a on a effectué la déforestation depuis historiquement dans beaucoup d'endroits maintenant on essaye de replanter toujours les forêts qu'on a qu'on a déforestées on a essayé de de transcrire ça dans la technologie dans l'IT et on a le le gouvernement qui s'occupe aussi du sujet avec un une initiative parlementaire on a ce genre d'initiative plus souvent avec des critères et des catalogues pour la création de logiciels éco-responsables comme on a déjà pour le hardware quel est le problème le problème c'est qu'on a des grandes organisations qui font qui font des choses pour influencer les résultats c'est ce que dit Conway les softwares utilisent l'intégralité des ressources et les personnes techniques ne veulent pas simplifier décomplexifier les solutions et c'est ce que c'est réduire la complexité pour rendre les choses plus simples devrait être un objectif et donc ça nous amène à la loi de Moss Moore qui nous dit que même il y a 25 ans les softwares qui n'ont pas été bien écrits ont déjà été critiqués on a des références sur l'article mais pas l'article en lui-même en anglais on a sur le site internet l'article plagié de Daniel Repstein et la complexité comme est un est un problème également parce que la complexité du hardware est impliquée dans l'évolution des softwares donc l'approche c'est de proposer des alternatives mais je pense que pour moi il faut vraiment faire une évolution radicale et pouvoir utiliser des logiciels sans avoir besoin de rajouter des fonctionnalités donc il faut que les logiciels que moi je développe par exemple soient disponibles et tournent sur du matériel plus ancien par exemple 5 ans devrait être le minimum donc c'est comme le label de l'ange bleu qui oblige les logiciels à être compatibles avec du matériel de 5 ans ou plus et il ne faudrait pas obliger l'investissement dans du nouveau matériel pour pouvoir faire tourner la nouvelle version d'un logiciel par rapport à ce sujet j'aimerais vous inviter à une discussion au Vintage Computer Cluster à 20h si vous avez le temps et l'envie de discuter de ce sujet ou de vous échanger avec moi ça m'intéresserait vraiment si vous pouviez venir et partager votre avis comment l'industrie informatique arrive à une croissance zéro merci beaucoup à tous d'avoir écouté un bon congrès et lavez-vous bien les mains ok maintenant au tour de FreePascal bonjour tout le monde je suis Pascal Dragon je suis un développeur sur FreePascal qui est un compilateur et je vais vous parler du coup de ce compilateur open source et cross-platform pour Pascal c'est un projet qui a été lancé par Florian Clamphol le 8 juin 1993 c'est écrit en turbo pascal et ça ciblait uniquement le système dos extender go32 v1 qui est une application 16 bits qui génère du code 32 bits en 1995 il y a eu la possibilité de self-hoster de s'auto-compiler donc ça a devenu FreePascal devenu un programme 32 bits ensuite ça a été porté vers d'autres OS comme Linux et OS 2 et d'autres CPU notamment le motorlas 68000 et en 2005 c'est devenu le premier compilateur open source pour Windows 64 puisqu'on avait notre propre compilateur et notre propre assembleur notre propre linker alors que les autres n'étaient pas encore prêts à être portés donc 5 compilateurs et les outils qui sont licencés qui sont sous licence GPL 2 et les librairies les bibliothèques et le runtime sont sous LGPL 2 avec une exception pour le linkage statique ce qui permet de compiler des applications close source en utilisant quand même nos librairies on supporte pas mal d'architectures notamment X86 1632 et 64 ARM en 32 et 64 bits aussi PowerPC en 32 et 64 bits Motorola à 68000 Récemment on a jeté le support de RISC 5 en 32 et 64 bits et on supporte aussi l'AVR comme cible 8 bits on supporte aussi la JVM y compris Android et on peut aussi cibler WebAssembly mais ça c'est encore en développement On a aussi un transpiler pour convertir du Pascal vers Javascript qui s'appelle Pass2GS En matière de systémisation on supporte Windows à 32 et 64 bits Windows CE qui avant s'appelait Windows Mobile On supporte aussi Windows 3.11 On supporte pas mal d'uniques like comme Linux Mac OS X et aussi le plus vieux Mac OS FreeBSD OpenBSD NetBSD Dragonfly BSD On supporte des Amiga et Amiga like Amiga 3.X sur Motorola Amiga 4 sur Power PC Morph OS et Aros On supporte aussi d'autres systèmes de exploitation comme OS 2 DOS avec ou sans l'extender Atari ST Mac OS Classic et aussi plusieurs plateformes de jeu comme la Game Boy Advance la DS la Wii et on a un developer faire partie pour le support de la Switch On peut aussi lancer les programmes sur du hardware Bearbone sur AVR ou sur ARM FreePascal est un compilateur pour Pascal en mode objet ça supporte plusieurs dialectes de Pascal avec ce qu'on appelle des modes on peut sélectionner un mode par unité de compilation on supporte des dialectes existants comme Turbo Pascal Delphi Mac Pascal Iso Pascal et aussi Extended Iso Pascal on a aussi des dialectes custom le FreeTurbo Pascal qui est un dialecte de Delphi et Object FreePascal qui est un dialecte de Delphi avec des restrictions plus on a un support d'un concept comme des namespaces ou des modules avec quelque chose qu'on appelle des units comme le nom l'indique c'est un langage de programmation orienté objet donc on supporte des fonctionnalités comme des méthodes virtuelles des interfaces et des classes metatimes quelque chose qui me manque beaucoup quand je programme en C++ d'ailleurs on a un support de RTTI de Runtime Type Information d'information de type Runtime qui est très avancé et on a aussi un support de généricité de génériques qui est un peu un hybride entre les templates de C++ et les génériques qu'on trouve en Java ou en C Sharp si ça vous intéresse vous pouvez l'essayer la release actuelle c'est la 3.0.4 que vous pouvez télécharger sur freepascal.org pour tout un tas de plateformes et je vous suggère d'utiliser notre IDE qui s'appelle Lazarus qui est en version 2.0.6 que vous pouvez aussi télécharger sur lazarus-ide.org vous pouvez aussi venir me poser des questions ici au congrès je devrais être ici en général et merci beaucoup Prochain talk sur le challenge telnet en allemand Bonjour à tous je m'appelle Dario on est on est une assemblée qui s'est fondée sur le congrès il y a 3 ans on s'est vus au 37.3 la première fois sur des tables qui étaient libres et depuis 3 ans on a notre propre assemblée qu'est-ce qu'on fait ? on fait des autocollants les gens aiment bien nos autocollants ils ont l'avantage qu'ils ne sont pas une pub pour quelque chose pour un hackerspace ou autre chose tout ce qu'on veut dire c'est que le telnet est en texte clair et on essaye de faire passer un message qu'est-ce qu'on a d'autre ? on achète pas mal de choses sur AliExpress donc on a pas mal de hardware et de produits disponibles on ne veut pas faire de profit donc on met à disposition les produits au prix auquel on les achète pour si quelqu'un a besoin de quelque chose rapidement pour construire quelque chose on peut aussi aider à construire avec Arduino brancher un moteur et autres on peut vous aider vous pouvez nous trouver facilement on a un gros un gros poteau avec 7200 LED et un autre sujet qui peut vous intéresser c'est le challenge telnet qu'on appelait avant le Winklarsen Challenge celui qui gagne ce challenge recevra en cadeau un t-shirt avec écrit telnet clartext rien dessus et en noir donc vous pouvez venir à notre à notre stand si vous voulez participer au jeu donc on a le but c'est d'amener le chat d'un côté à l'autre du terrain et si vous réussissez le challenge vous gagnez un t-shirt ensuite on calcule les temps et on fait un on fait un classement et on a dix groupes qui ont qui ont réussi le plus rapide a fait 7h40 l'a fait en 7h40 certains ont dormi entre les différentes étapes donc voilà je voulais juste me vanter un peu et vous montrer ce qu'on faisait au stand telnet merci le prochain c'est des techniques non conventionnelles pour faire des campagnes en ligne salut moi c'est Lena Rieger et je suis un designer et un campagneur pour en ligne et donc je voudrais proposer des techniques non conventionnelles déjà je vais vous faire je vais vous poser une question est-ce que vous avez signé une pétition en ligne dans l'année dernière alors c'est pas mal je vois qu'il y a pas mal de monde alors c'est la technique la plus utilisée en ligne mais alors la question c'est est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire pour atteindre une cible et pour avoir des gens qui supportent donc je vais vous en lister quelques-uns quelque chose que vous pouvez faire c'est utiliser des données localisées pour personnaliser un peu plus donc par exemple la sécurité sur les vélos si je vous donne des statistiques sur le pays comme par exemple l'Allemagne comme c'est un nombre très très gros ça va être difficile de vraiment se rendre compte mais si je vous donnais par exemple votre région votre quartier peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux le sujet et vous pourrez vraiment vous rendre compte comme par exemple voilà ici un formulaire en ligne où vous pouvez rentrer votre code postal et en fait ça va se lier à des données sur le sujet ça va vous donner combien de gens ont eu des accidents et donc grâce à ça les supporters peuvent vraiment se lier à ce sujet et le comprendre on peut aussi cibler les téléphones donc la façon dont ça marche c'est qu'on a déjà des gens qui sont engagés sur le sujet il faut qu'on soit sûr qu'il y ait des gens qui soient disponibles ce jour-là et qui connaissent le sujet et qui peuvent et donc l'idée c'est qu'on demande à ces gens-là d'appeler la mairie pour leur donner les informations on peut envoyer des emails et faire une pétition mais là c'est vraiment des gens qui leur parlent donc ça marche mieux parce qu'ils doivent répondre à cet appel et parler avec cette personne une autre technique c'est envoyer des publicités à des conférences parce que les conférences sont souvent une cible très précise donc par exemple cette conférence IAA donc ici c'est pour les vélos donc ici on va faire des publicités sur Google sur Facebook qui va parler de cette campagne et ensuite on utilise on va chercher par rapport aux IP les gens qui sont à cette conférence à cet événement et on peut envoyer ces publicités à ces gens où on sait qu'ils seront à la conférence et pour les utilisateurs ils ont l'impression que c'est un message qui est partagé partout mais en fait ça va être partagé qu'à eux et donc ça va avoir plus d'impact une autre c'est une technique un peu sneaky c'est qu'on peut faire un site pour la cible donc l'idée c'est que les gens qui sont à la conférence vont chercher des informations sur l'événement par exemple le programme ou où il est et donc l'idée c'est qu'on peut utiliser de la SEO pour faire en sorte que ces gens qui cherchent sur l'événement pour qu'ils puissent aller sur le site donc le message va être similaire mais en fait c'est votre propre site sur lequel ils vont alors bien sûr il faut chercher il faut s'intéresser à la légalité de ces techniques bien sûr mais voilà amusez-vous bien avec ces techniques merci la prochaine session sur TSDB autrement bonjour je m'appelle Sivillian et je vais vous raconter quelque chose sur TSDB c'est les bases de données de séries de temps time series database c'est des valeurs qui sont mappées avec des time stamps donc des dates un pointeur de temps spécifique donc c'est utilisé beaucoup pour tout ce qui est monitoring récupérer des informations sur des web serveurs récupérer les utilisations CPU RAM disques etc dans le passé ça ressemblait à ça c'était RDTools un graphique comme ça qui vous montre pour certaines périodes données le nombre d'opérations aujourd'hui on a ça de manière plus jolie c'est toujours la même chose on voit une valeur pour un certain temps donné qu'est-ce qu'on peut faire avec ça si c'est pas pour du monitoring j'ai un use case de l'industrie si votre fournisseur d'énergie vous vend de l'énergie mais vous pouvez aussi choisir de quel endroit vient cette énergie vous pouvez du coup récupérer toutes les informations sur votre consommation électrique tous les process à 15 minutes d'intervalle de votre fournisseur d'électricité on a des standards qui sont qui fonctionnent de cette manière là si vous voulez voir quelle centrale vous livre dans quel ordre vous pouvez du coup gérer votre consommation électrique de manière à prioriser vous pouvez voir aussi votre consommation sur l'année et si vous zoomez un peu plus vous voyez aussi votre consommation journalière et dans la journée et dans la nuit c'est un use case intéressant mais c'est toujours un peu ennuyeux donc passons à la partie créative qui de vous était dans O34 C3 et a vu dans le review d'infrastructure ce magnifique slide c'est le dashboard du NOC c'est le trafic internet du NOC et ils se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé et ils ont trouvé quelques informations et ils ont récupéré du code MORSE pour 34 C3 l'année dernière quelqu'un avait un peu plus de temps mais on peut encore améliorer tout ça ça c'est le dashboard pour le VOC Eventphone le dashboard est sous eventphone.de ce qui est intéressant c'est quand on passe la souris en bas c'est pas des images mais c'est des données time series comment ça fonctionne comment on fait on récupère les métriques on les met les unes au-dessus des autres pour créer un stack et ça crée un pixel pour vous montrer un exemple je me suis amusé à générer des métriques je les ai mises les unes au-dessus des autres ensuite je les ai coloriées j'ai changé la couleur et parce que à la main c'est pas très drôle si vous voulez vous pouvez récupérer mon code et vous pouvez faire des jolis graphiques des jolies images je serais intéressé si quelqu'un sur l'event a accès à un accès internet un peu un peu plus puissant et pourrait m'aider c'est parti cette année j'ai travaillé sur ma thèse et j'ai eu plein de problèmes en chemin plein de papiers se concentrent sur les nouveaux résultats mais pas trop sur la reproduction de ces problèmes j'ai essayé de les reproduire mais il n'y avait pas vraiment de code source les détails techniques étaient presque inexistants et le framework qui a été utilisé était connu mais il était super compliqué donc j'ai dû réimplémenter tout from scratch et c'est pas vraiment ce que je pense que je suis censé faire donc j'ai passé du temps pour essayer de rendre ça mieux donc je propose une solution la première chose c'est de partager son code source je pense que ça aide tout le monde vraiment de partager son code source en public la deuxième chose c'est décrire tous les petits détails les paramètres documenter-les mettez-les sur le papier toutes les dépendances toutes les ou même les rajouter en notes à la fin je pense pas que ce serait nécessaire pour les gens qui veulent regarder le papier qui doivent ça doit prendre des mois qui doivent parler à l'auteur etc pour que ça marche il faudrait que ce soit directement disponible sur le papier pour que tout ce qu'on a besoin de savoir soit vraiment sur le papier directement en troisième utiliser un framework connu pour le machine learning n'essayez pas d'inventer le vôtre je pense que c'est un peu plus dur pour les gens mais c'est un peu plus dur pour vous mais ce sera beaucoup plus facile pour les autres ça va vous faire gagner du temps aussi sur le long terme et ça permettra aux autres de l'utiliser plus rapidement quatrième écrivez votre code source dans des paquets par exemple pour Python qui est utilisé très souvent en machine learning c'est hyper facile de créer des packages donc il vaut mieux préparer son paquet pour que ça puisse s'utiliser en Python pour qu'il puisse super facilement les installer et avoir toutes les dépendances en une seule commande et ils n'ont pas besoin de chercher et de comprendre comment ça marche pour que ça soit lancé donc que ça soit juste deux heures d'un paquet par contre évidemment les données qui sont trop larges c'est bien que ce soit disponible et en extérieur pour que ce soit plus rapide mais voilà le cinquième point c'est écrivez du code clair et propre je sais que c'est quand on fait des choses pour nous même c'est dur de se mettre ça en tête mais le problème c'est que des fois on écrit du code et quand on revient dessus c'est pas clair on n'arrive pas à l'écrire donc vraiment écrivez du code clair cherchez des règles sur internet c'est super facile à trouver et suivez ces règles là et donc moi je pense que vous devriez vous engager à faire ces choses là si vous voyez des gens si vous même ou si des gens que vous connaissez ne suivent pas ces règles ce serait bien qu'on en parle qu'on en parle aux journalistes qu'ils en parlent pour que les gens puissent suivre ces règles et ce serait bien comme ça ça leur prendrait pas de temps et ça prendrait pas trop de temps aux gens qui utilisent ces papiers merci beaucoup le prochain c'est l'accessibilité pour les adultes autistes aux événements de grand taille ok bonjour je vais parler de l'accessibilité pour les autistes adultes dans les événements larges que les adultes moins les enfants c'est pas mon expertise alors pourquoi est-ce qu'on doit faire ce genre de choses peut-être qu'on n'a pas d'autistes à mon événement pourquoi je devrais faire ça est-ce que vous êtes sûr on n'est pas sûr et puis par exemple s'il y a un censeur dans un événement même s'il n'y a pas de gens en fauteuil roulant ça peut être utile pour d'autres gens ça peut être utile pour d'autres cas auxquels on n'a pas pensé donc il faut penser à ça de cette façon il faut tolérer les comportements bizarres les comportements qui sont pas dans la norme c'est mieux de ne pas forcer les gens à être tous le même on le sait mais c'est quand même mieux si c'est une règle c'est bien aussi de faire en sorte que les gens puissent quitter la pièce à tout moment pour aller aux toilettes pour aller partout essayez aussi de ne pas forcer les gens à faire la fête il y a des gens autistes qui ont des difficultés ce genre d'événements quand il y a beaucoup de sons quand c'est fort aussi faites en sorte que les gens puissent être seuls ou qu'il n'y ait pas de simulation extérieure où les gens peuvent rester dans des endroits calmes et qu'ils ne soient pas trop en difficulté faites en sorte qu'il y ait un planning qui soit clair et qu'on puisse prévoir pour que les gens puissent décider à l'avance ce qu'ils veulent faire pour qu'ils puissent savoir quand est-ce qu'ils peuvent partir s'ils ont besoin apprenez des choses aux gens qui sont là pour l'aide médicale les autistes ont des fois des crises et ont besoin de se fermer donc par exemple on peut voir que quelqu'un se met très très en colère ou alors on peut avoir l'impression que cette personne a perdu connaissance et donc dans ces cas-là ça peut être ça il faut aussi savoir en tant que staff médical qu'il ne faut pas les toucher parce qu'ils n'aiment pas ça ils sont et voilà il faut qu'il y ait un endroit pour qu'ils puissent être calmes ça c'est un petit bonus c'est pas mal si vous pouvez le faire c'est imprimer des petites cartes pour dire aux gens on peut les garder pour certaines personnes c'est pas pour tout le monde mais c'est vrai que ça peut être pas mal pour dire aux gens voilà vous pouvez me parler vous pouvez pas me parler voilà donc si vous voulez discuter avec moi de ce sujet venez me voir je suis souvent à la salle qui est calme donc Quiet Cube vous pouvez me voir et on peut en parler merci beaucoup le prochain sera le réseau de tolérance disruptif c'est à toi bonjour est-ce que je peux voir mon powerpoint est-ce que tu as appuyé sur le bouton noir non attends une seconde voilà parfait aujourd'hui je vais vous parler des réseaux qui tolérant les interférences il y a des situations où on n'a pas de connexion de confiance par exemple il peut y avoir eu une catastrophe naturelle ou alors vous êtes dans l'espace et vous ne pouvez pas avoir de connexion internet il y a des situations où votre réseau habituel ne vous aide pas voilà un réseau mesh tout à fait normal si vous voulez faire une connexion de gauche à droite il y a un chemin qui va être décidé par les différents acteurs de ce réseau qui est représenté ici par les pointillés mais s'il faut faire un aller-retour les paquets emprunteront le même chemin parfois les différents nœuds du réseau sont très éloignés et donc la connexion est interrompue dans la vie réelle les composants sont souvent isolés par exemple dans un scénario catastrophe quelqu'un a un smartphone vous voulez converser avec votre entourage vous avez un petit mesh mais parfois les gens veulent aller d'un groupe à un autre et donc il y a une certaine mobilité il y a des réseaux où on ne veut pas qu'il n'y ait de connexion de point à point on ne veut pas qu'il y ait des paquets en trop on ne veut pas que les paquets fassent des allers-retours c'est pour cela qu'il faut un réseau qui tolère les interférences les paquets sont échangés de nœud à nœud par exemple dans les satellites voilà deux groupes un des nœuds veut transmettre des données d'un nœud à un autre il va le transmettre aux deux nœuds voisins ensuite le nœud du haut va en bas et il le transmet d'un réseau à l'autre et le paquet est arrivé à destination ce n'est pas possible avec le protocole TCP il a pour le moment un protocole brouillon qui s'appelle draft IETF DTN BP-BIS-17 qui permet d'effectuer ce qu'on vient de voir dans la diapositive précédente notre nouvelle implémentation du DTN sera bientôt prête elle est utilisable dans une bibliothèque Golang ces paquets peuvent être rangés sur différents protocoles TCP ou d'autres tout est possible nous avons créé une interface pour cela nous avons différents algorithmes qui sont également inclus dans notre bibliothèque voilà j'en ai fini merci next up is Tesla radar salut je suis Martin et je vais vous parler du radar Tesla brièvement aujourd'hui d'abord un peu une intro sur moi je m'appelle Martin et je suis connu pour mes recherches sur le bluetooth ça fait vraiment longtemps certains d'entre vous ne s'en souviennent pas même moi j'ai du mal à m'en souvenir et pour moi c'est mon 21ème congrès consécutif j'ai une Tesla Model 3 et c'est pour ça que j'en suis venu à cette recherche quel est le problème certains modèles certains modèles de Tesla transmettent une ID unique par Bluetooth Low Energy c'est connu pour le modèle 3 et probablement le modèle Y qui va sortir prochainement qui implémente la fonction PhoneKey qui vous permet d'utiliser votre téléphone portable pour débloquer votre voiture sans clé et de conduire votre voiture sans clé cette ID qui est transmise en continu par Bluetooth est nécessaire pour utiliser la fonctionnalité PhoneKey vous ne pouvez pas changer cette ID et vous ne pouvez pas l'éteindre donc ça veut dire que c'est un beacon que vous envoyez une balise que vous envoyez en permanence et que quelqu'un d'externe pourrait récupérer traquer et c'est possible de faire de faire un suivi de votre véhicule en continu très simplement et bien sûr c'est un problème de vie privée surtout en Europe ça peut également faciliter le vol de voiture des personnes peuvent attendre à une intersection qu'une voiture bien assurée arrive et ils peuvent du coup rentrer dans cette voiture pour toucher l'argent de l'assurance ça c'est vraiment un cas de figure bien sûr la mesure de vitesse peut être faite de manière simple et c'est une automatisation de l'observation personnelle donc la situation j'ai envoyé un email à Tesla Tesla m'a répondu très gentiment et très professionnellement qu'ils voient ça de manière différente et ils disent qu'il y a tellement d'automatismes qui lisent les plaques d'immatriculation partout de toute façon ça ne fait pas une grosse différence si ils rentrent l'ID Bluetooth transmise aléatoire plutôt que fixe donc pour la LPR c'est vrai pour les Etats-Unis mais en Europe on a le GDPR donc s'il y avait une appli pour ça au moins pour pouvoir adresser ce problème ça serait bien mais il n'y en avait pas donc j'ai créé cette appli Android qui s'appelle Tesla Radar et qui fonctionne un peu comme Pokémon Go l'intention c'est vraiment de pointer sur ce problème et vraiment détecter créer une cartographie des voitures Tesla détectées par l'application donc bien sûr il y a de de la gamification au sein de l'application et le but c'est vraiment que Tesla se rende compte du problème et que Tesla essaye de résoudre le problème donc je vous demanderai une chose installez l'application partagez vos données collectez des scores de radar et amusez-vous avec la partie jeu regardez les publicités ça m'aide à pouvoir faire tourner le back-end de mon application de mon application si vous êtes toujours pas convaincu que vous devriez installer l'application vous êtes en bonne compagnie la personne que vous voyez ici c'est Thomas qui vient de Hollande et à mon avis il a vraiment poussé la chose à la prochaine étape en installant l'application Tesla radar et il a ajouté une antenne et ça lui permet d'amplifier le signal et il a réussi à spotter 2000 voitures Tesla en moins d'un mois donc finalement je voudrais vous remercier on a déjà dans 16 pays détecté 4763 voitures et je vous remercier je vous remercierai vraiment si vous pouviez me suivre me supporter en installant l'application vous pouvez venir me voir j'ai des stickers pour vous et vous pouvez me contacter à tout moment et vous pouvez me retrouver à l'assemblée merci le prochain c'est les licences open source voilà bonjour mon nom c'est Hong Phu Teng je parle de pour les les gens qui travaillent à open source initiative je vais vous parler de je vais vous donner quelques abrévisations OSI open source initiative initiative open source OSD open source définition définition de l'open source alors l'open source initiative c'est une association à but non lucroperative dans le monde entier qui regarde l'open source définition et qui regarde les licences open source existantes open source définition c'est un document qu'on publie pour déterminer si la licence peut être labellée ou pas donc c'est une certification qu'on appelle OSI c'est on l'a dérivé du open source free software guideline open source ça donne accès bien sûr au source code mais ça donne accès aussi aux distributions et on doit aussi suivre les les règles qu'on trouve sur opensource.org GPL MIT Apache toutes ces licences sont super connues et utilisées beaucoup et nous on les a approuvées mais ce ne sont pas toutes les licences qu'on a approuvées on a aussi approuvées d'autres si vous allez jusqu'à notre site vous pourrez voir toutes les licences qu'on a à plus de 100 le but de notre système pour regarder les licences open source c'est pour faire en sorte qu'on est sûr que toutes les licences suivent bien les règles de la open source définition et on fait en sorte qu'on a tout un processus pour que toutes les licences soient revues que les communautés discutent sur le sujet on a aussi une mailing list et on prend aussi des décisions qui prennent jusqu'à 60 jours et des fois même plus de 30 jours en plus s'il y a une révision à faire alors comment est-ce qu'on fait pour envoyer sa licence il faut faire en sorte de vraiment savoir ce que c'est l'open source définition et qu'on la suit identifier le type d'application faire en sorte de voir si l'application est correcte l'envoyer à la mailing list et envoyer une requête formelle par email et vous pouvez voir sur le site pour tous les détails si vous avez des questions je vous conseille de venir me voir sur le congrès je suis au All2CDC vous pouvez venir voir vous pouvez aussi m'envoyer des lettres physiques par la poste j'adore ça et donc aussi si vous me contactez sur Twitter je vais répondre et je viendrai vous voir sur le congrès merci la personne suivante va nous parler des ateliers de soudure bonjour mon premier taporama vous montre où l'atelier de hacking hardware se trouve il est dans le palais des expositions numéro 2 alors qu'est-ce qu'on y fait nous avons plus de 100 fer à souder qui sont à destination des personnes qui veulent souder à quelques moments que ce soit si vous n'avez rien à porter à souder nous vendons aussi des kits et nous sommes là de midi à 5h de l'après-midi chaque jour nous avons conçu un badge qui est dans ma poche c'est ce petit kit de soudure que vous pouvez acheter à prix libre on en a fait 600 si vous pensez que ce n'est pas assez donnez-nous plus d'argent comme ça nous pourrons en faire un nombre plus élevé l'année prochaine je donne aussi des ateliers celui d'aujourd'hui demain et après-demain est une introduction à Arduino ça dure une heure pendant laquelle vous allez souder puis nous allons programmer mon objectif est de rester jusqu'à ce que chaque petit badge fonctionne aujourd'hui je serai à partir de 3h jusqu'à 5h près de l'atelier nous faisons un petit jouet avec lequel vous pouvez jouer pour vous relaxer une sorte de rechargement personnel je l'ai conçu parce que j'ai une amie qui est très stressée et elle a souvent besoin de se recharger si vous appuyez dans un certain ordre et bien vous allez voir les lumières vont commencer à clignoter plus rapidement etc la vidéo ne marche pas malheureusement ceci est le kit pour les débutants terrifiés il y a toujours de la place si vous voulez participer à cet atelier celui-ci il n'y a plus de place il y a toujours de la place pour le synthétiseur ArduTouch dans cet atelier nous construisons un synthétiseur le Maker Buino est déjà rempli je crois que dans le compteur Géger nous avons encore un peu de place en gros vous construisez votre propre compteur Géger toutes les informations sur les ateliers donnés par les autres personnes et pas par moi sont sur le wiki et il y a toutes les informations pour obtenir le kit et pour s'inscrire à l'atelier il y a deux ateliers FPGA l'un s'adresse à ceux qui veulent construire un chronomètre vous achetez le matériau et pour cela il faut parler avec la personne qui donne l'atelier il y a aussi ce petit FPGA pour un port USB qui est également donné par quelqu'un d'autre j'en ai fini merci les développements intéressants sur Linux à l'attention des smartphones merci je m'appelle Yann je viens de projet Ubeport je n'en fais pas partie mais je vais quand même faire de la propagande Linux sur un téléphone pourquoi ? et bien parce que Android n'est pas terrible il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je dis ça mais aujourd'hui je voudrais vous rappeler quelques projets qui sont assez intéressants et je vais ici vous donner ma propre opinion sur de nombreux projets je ne vais pas tous les mentionner parce qu'il en a vraiment beaucoup mais je voudrais simplement vous rappeler de quelques choses intéressantes qui vont se dérouler l'année prochaine d'abord il y a bien entendu Ubeport Ubeport fait Ubuntu Touch en gros c'est un port d'Ubuntu sur téléphone c'est un projet communautaire et c'est le cas depuis deux ans je trouve que c'est un très bon projet ensuite il y a KDE Plasma c'est une adaptation de KDE sur les téléphones c'est un projet très intéressant il n'est pas encore terminé donc on ne peut pas l'utiliser quotidiennement sous son téléphone mais c'est très très cool Postmarket OS c'est un petit peu différent il y a une autre approche architecturale mais ce qu'ils font est vraiment incroyable ils se focalisent sur la longévité des téléphones afin de pouvoir réutiliser un téléphone qui a 10 ans ce système se base sur Alpine Linux il n'est pas non plus destiné à un usage quotidien parce que il est encore à l'état de version alpha mais peut-être que dans les deux prochaines années on pourra enfin l'utiliser ensuite Pinephone là on passe au côté hardware c'est un téléphone qui est un petit peu fait comme un raspberry pie ensuite ils ont fait un ordinateur portable et maintenant ils ont un vrai smartphone à l'attention du grand public et c'est un vrai Linux sur ce téléphone si vous voulez un téléphone un peu plus corporate en voilà un c'est une start-up allemande qui essaye de faire un téléphone fabriqué entièrement en union européenne ils essayent aussi d'expérimenter avec différents os et sur ces photos vous avez Ubuntu l'objectif est de ne pas dépenser trop d'argent pour un smartphone qui marche et il faut surtout que Linux soit facile à installer pour le commun des mortels l'installeur et nous essayons du moins de faire un installeur un installeur très simple sans avoir besoin de faire du support en amont donc s'il y a quelqu'un dans le public qui maintient une alternative Android qui doit être installée facilement sur les téléphones n'hésitez surtout pas à contacter Ubeport et nous pourrons peut-être vous aider à faire un installeur simple il suffira juste d'activer le mode développeur et le reste se fera tout seul voilà j'en ai fini voici les liens voici aussi comment vous pouvez nous contacter ça va être une année très intéressante nous allons voir les développements de Linux sur les smartphones merci bonjour je suis Mario bienvenue dans hacker l'écologie on a eu plusieurs projets dans lesquels les gens peuvent s'impliquer pour faire des bonnes choses hacker pour l'écologie la première chose c'était Vidette qui vous permet de visualiser les données et les les trends des données écologiques donc on récupère les informations de plusieurs sources plusieurs bases de données et on les on les affiche graphiquement de manière simple à visualiser et ensuite on peut on peut simplement récupérer des des traînes des graphiques nous montrant l'évolution des températures par exemple ou de la consommation énergétique le deuxième projet c'est snooze snooze against the machine donc c'est certaines personnes veulent faire une révolution et d'autres personnes veulent juste continuer à dormir tranquillement donc ce qu'on peut faire c'est que à chaque fois que dans votre application d'alarme vous appuyez sur le bouton snooze vous allez faire une donation à l'organisation de votre choix l'organisme de votre choix l'autre option ça serait au lieu d'appuyer sur le bouton snooze de dire shut up and take my money pour éteindre le réveil et effectuer votre donation le troisième projet c'est sur les rhizomes les rhizotrons c'est par rapport à l'évolution des racines sous la terre et l'évolution des rhizomes au niveau des au niveau des plantes avec des tuyaux et des scanners à rhizomes à rhizotrons ces appareils sont disponibles sur le marché mais sont très chers donc le projet l'idée c'était de créer un scanner nous-mêmes et un microcontrôleur imprimé en 3D le quatrième projet c'était sauver des animaux sauvages qui sont pris qui sont broyés par des machines agricoles comme des moissonneuses batteuses parce qu'ils se cachent entre eux dans les champs l'idée c'était de mettre en place des drones avec des caméras infrarouges qui aideraient à localiser les animaux sauvages dans les champs et une application simple avec un radar pour permettre de récupérer les informations sur les animaux sauvages avec des coordonnées une application très simple nous on peut pas vraiment aider mais peut-être que quelqu'un d'entre vous a envie de s'impliquer si quelqu'un d'entre vous veut s'impliquer avec nous on a réservé la bibliothèque Wikipaka demain à partir de 19h on a pas mal d'événements vous pouvez nous contacter également pour avoir plus d'informations on a beaucoup de projets très intéressants à vous proposer merci merci le prochain c'est faire la paix avec la comptabilité et la gestion de l'argent présenté par Louis qui fait partie de l'équipe de traduction en français bonjour tout le monde alors je m'appelle Louis et je suis un programmeur c'est mon boulot et j'ai travaillé avec Nukash depuis à peu près automne 2016 c'est un logiciel qui a été développé il y a pas mal de temps et ça marche sur n'importe quel système d'exploitation ça marche avec la en fait ça utilise la ça fait de la compatibilité à deux entrées donc l'idée de la compatibilité c'est de prendre en compte ces différents comptes bancaires dans différents pays dans différentes banques un compte ça représente ça aussi les les rentrées d'argent donc par exemple le salaire ou n'importe quelle rentrée d'argent ça va aussi lister où l'argent va donc par exemple la la nourriture qu'on achète les transports en commun les services qu'on utilise et aussi bien sûr combien d'argent on doit donc ça peut être les prêts par exemple le prêt étudiant ou les taxes qu'on doit payer et donc ça c'est des choses qu'on va payer plus tard et donc un livre de comptabilité c'est une collection de tous ces comptes et l'idée c'est qu'on les catégorise et on catégorise ses finances c'est bien c'est bien de centraliser et de catégoriser son argent ça a plein de bénéfices par exemple le premier c'est qu'on peut savoir où l'argent est dépensé on peut par exemple catégoriser les dépenses régulières donc il y a par exemple des choses qui sont payées automatiquement comme par exemple mon téléphone internet l'électricité mon loyer par exemple si j'y vais tous les ans au CCC par contre ça c'est quelque chose qui se fait qu'une seule fois et donc l'idée c'est que quand on catégorise ça on peut compresser son budget et on peut savoir combien on dépense où on dépense et grâce à ça on peut on peut on peut se rendre compte que tiens je dépense tant pour des services de streaming comme Netflix est-ce que j'ai vraiment besoin de payer autant ou alors pareil par exemple mon téléphone est-ce que j'ai besoin de payer autant pour mon téléphone ça peut aussi aider à trouver des frais un peu cachés comme par exemple la banque des fois quand on paye quelque chose elle va rajouter une frais de transaction et ça on le voit pas forcément mais là avec la comptabilité on peut le voir facilement donc l'idée c'est que si on prend en compte ces choses là et qu'on les liste on peut à la fin de l'année aller voir la banque et dire voilà j'ai tant d'argent qui dépensait en frais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que j'ai plus ça on peut aussi se rendre compte facilement d'erreurs qu'on a fait par exemple à un moment j'ai envoyé un chèque et à la fin je me suis rendu compte que le chèque que j'avais mis pour une somme j'avais été chargé une somme beaucoup plus élevée et je me serais jamais rendu compte si j'avais pas eu ce système là ou aussi si on doit par exemple si on doit de l'argent à quelqu'un avec la comptabilité on peut s'en rappeler parce que des fois on se rappelle pas forcément donc si on donne ou si on donne de l'argent à quelqu'un on peut aussi faire en sorte de se rappeler que la personne nous doit de l'argent et en fait en tout ça peut en faisant tout ça ça peut vraiment réduire l'anxiété et vraiment on peut faire la paix avec soi-même en faisant la paix avec la comptabilité et gérer son argent ça peut aussi donner beaucoup d'anxiété par exemple si on a des dettes et en fait faire en sorte de faire de la comptabilité ça peut nous aider avec cette anxiété et ça peut aussi nous aider à gagner du temps parce que si c'est déjà catégorisé tout le temps en permanence donc si on a besoin d'avoir des projections sur son budget pour le futur par exemple pour les taxes aussi aux Etats-Unis c'est très compliqué et si on a différentes rentrées d'argent comme ça par exemple son salaire ou alors des pourcentages donc là grâce à la comptabilité on a des logiciels qui peuvent nous aider comme ça d'autres bénéfices qui sont pas forcément du fait que c'est catégorisé ou centralisé une chose que moi j'aime bien c'est que par exemple on peut faire en sorte de faire que les banques se battent les unes contre les autres on peut voir lesquelles sont les mieux on peut voir si les banques ont directement la catégorisation automatiquement mais si on le fait soi-même on peut vraiment comparer les frais et ce qui est bien aussi c'est qu'on ne fait pas confiance à une seule entité avec ses finances on le fait nous-mêmes et donc on se fait confiance quelque chose que les banques ne font pas c'est prendre en compte combien d'argent on dépense en liquide parce que ça c'est pas mis dans la banque parce qu'on a l'argent on dépense nous-mêmes et ça en fait grâce à la comptabilité on peut vraiment savoir ce qui se passe on peut aussi prendre en compte les chèques c'est pas trop utilisé de nos jours mais si on les utilise ça prend à peu près des fois six mois d'être pris en compte le chèque et donc là l'idée avec la comptabilité c'est qu'on n'est pas surpris quand le chèque arrive la bonne comptabilité c'est la première étape pour avoir sa propre entreprise ou par exemple sa propre association à non à but non lucratif en fait c'est vraiment la première étape pour vraiment comprendre et pour devenir une meilleure personne qui sait mieux ces choses là il y a aussi des raisons que les gens ont pour ne pas le faire et moi je pense que c'est des mauvaises raisons par exemple la comptabilité c'est que pour les riches moi je pense que c'est pas vrai je pense que les gens qui ont moins d'argent peuvent aussi mieux se préparer au futur avec leur budget aussi que la comptabilité c'est vraiment ennuyeux c'est pas rigolo moi je pense que c'est pas vrai je pense qu'on peut le faire et ça peut faire gagner du temps sur le futur et ça peut être sympa et le dernier c'est que moi j'ai ça et ça marche déjà pour moi j'en ai pas besoin c'est vrai que peut-être que ça marche pour vous tant mieux pour vous mais c'est vrai que moi je pense que ça peut vous aider s'il y a des conflits d'intérêts par exemple avec quelqu'un et je pense que la meilleure personne qui peut gérer votre argent c'est vous même voilà c'est tout donc si vous voulez utiliser GnuCash je suis sur le congrès venez me voir et je serai ravie de vous aider à utiliser GnuCash merci beaucoup tant que nous n'avons pas de retard on peut toujours s'arranger avec le compte à rebours ensuite Duocracy Dunwell bonjour je m'appelle Merlin je suis un membre du Hackerspace de Gant et je vais vous montrer comment nous gérons notre communauté la première version la première version du Hackerspace de Gant a commencé comme ça être excellent avec les uns et avec tout le monde et le sens commun devait résoudre les problèmes nous avions tort tellement tort après quelques années après quelques années le Hackerspace a failli disparaître à cause de désaccords internes et donc le dernier effort nous avons essayé de hacker le Hackerspace nous avons fait des ateliers pour créer un système au sein de notre Hackerspace de notre communauté pour essayer de sortir le meilleur de tous nous avons donc fait le plan du Hackerspace c'est un livre qui explique comment notre communauté marche et comment nous arrivons à résoudre les problèmes il est disponible en ligne gratuitement et si vous êtes intéressé j'espère que vous vous rendrez sur l'URL dans le diaporama pour vous inspirer de certaines idées que nous avons eues pour résoudre les problèmes au sein des communautés c'est vraiment le phare de ma présentation c'est cette URL Hackerspace.design après six ans nous avons appris quelques leçons la première chose c'est la doocracy ce qui est spécial est qu'on n'a pas besoin de l'opinion de tous qui sont de tous ceux qui sont touchés par vos actions même si vous n'êtes pas le plus compétent même si ce que vous allez faire n'est pas la meilleure solution vous pouvez toujours décider de faire ce que vous avez envie de faire sans l'opinion de tous la deuxième chose c'est le conflit interpersonnel dans la plupart des communautés c'est vraiment un énorme problème c'est la raison principale pour laquelle les communautés s'écroulent nous n'avons pas toujours la force d'ignorer les conflits interpersonnels mais parfois c'est tout à fait possible et facile de le faire parce qu'on n'est pas touché par le conflit mais en fait c'est très mauvais comment résoudre ce problème un avoir des personnes responsables qui voient et qui résolvent qui résoudent le conflit il ne faut pas que le conflit s'envenime parce que personne ne fait rien deux parler aux individus en privé parler des problèmes sans essayer d'attribuer la responsabilité à l'un ou à l'autre trois modérer les conversations privées entre les parties impliquées nous avons fait ça pendant six ans et ça marche le plus important est de responsabiliser tout le monde sinon personne ne le fera ensuite les règles et les contourner les règles c'est un peu le credo de notre communauté c'est que nous essayons toujours de trouver un moyen de contourner les règles mais en fait il faut toujours motiver les gens à faire la bonne chose il faut créer une culture dans laquelle les gens ne veulent pas faire quelque chose parce qu'ils sont forcés à le faire mais parce qu'ils ont envie de le faire et s'ils ne veulent pas suivre cette recommandation et bien il n'y a qu'une chose à faire les mettre dehors ensuite les réunions les réunions donnent le pouvoir aux gens qui ont des opinions mais en fait nous ne voulons pas ça nous voulons que les gens fassent des trucs donc en fait la meilleure des réunions est celle qui n'a pas lieu merci de m'avoir écouté ça c'est le deuxième la deuxième diapositive la plus importante de ma présentation parce qu'il y a l'URL dont je vous parlais tout à l'heure hackerspace.design allez-y lisez notre livre inspirez-vous je pense que demain j'en parlerai un petit peu plus à l'assemblée HSBE merci le prochain c'est des laser game open source bonjour je suis Florian et je suis Jules on est en train de créer un système de laser game open source pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait l'idée c'est que de se tirer dessus mais avec des lumières l'idée c'est un peu comme quand on utilise une télécommande sur la télé c'est avec un espèce de laser donc on a joué à ça pas mal de temps avec des amis et on s'est dit avec nos amis ça ne doit pas être trop difficile à implémenter donc on a fait un peu de recherche si des gens l'avaient déjà fait et évidemment plein de gens qui l'ont déjà fait et la plupart des gens l'ont fait de manière très très compliquée et on s'est dit bon c'est un petit peu compliqué pour nous faudrait qu'on fasse quelque chose de plus facile et donc on a commencé notre grand voyage pour créer ce système plus facile de laser game on a eu des idées pour notre système pour comment on voulait le faire on voulait que ce soit pas cher parce qu'on voulait créer on voulait permettre à plein de gens de les utiliser avec tous nos amis et on voulait que ce soit très accessible et flexible pour tout le monde donc ça c'est le design qu'on a fait donc quand on commence en bas on voit le tagger donc la personne le joueur et on voit que là c'est le hardware on utilise le bluetooth pour avec ISP32 et quelques autres components pardon quelques autres éléments et on a aussi une application android et on a l'intention de faire iOS plus tard et l'application fait la plupart de la logique et le joueur en fait ne fait que transmettre l'information et au dessus de tout ça bien sûr il y a un serveur qui fait la communication entre tous les différents joueurs donc ça c'était notre premier prototype avec ISP32 c'est vraiment tout ce dont on a besoin pour les joueurs un microcontrôleur et les infrarouges des led infrarouges et un receveur infrarouge et on est resté sur de l'infrarouge parce que on ne veut pas quelque chose de large qui va très loin on veut quelque chose qui reste très près donc ce soit à peu près comme une télécommande de télé donc vraiment pas très loin l'idée c'est que on veut que ce soit plus difficile de viser quelqu'un donc du coup c'est l'inverse de la télé c'est encore plus précis que la télé donc ça c'est un autre prototype qu'on a fait en PVC des tubes en PVC et on voit ici la lentille sur l'image à droite et le petit truc noir c'était le receveur infrarouge ce que je peux vous dire sur ça aussi c'est que il n'y a pas de PCB là-dessus on n'a pas besoin de en fait c'est vraiment juste on peut acheter ces choses-là super facilement on peut les mettre ensemble et voilà c'est super facile et on a directement un pistolet pour les joueurs donc ça c'était un des designs qu'on a fait pour les pistolets donc on l'a fait en 3D on l'a imprimé en 3D donc c'est ce qu'on a pour le hardware pour tout ce qui est du logiciel c'est un peu ça marche plutôt bien on peut tirer sur quelqu'un ça marche on a une notification sur le téléphone donc ouais c'est tout ce qu'on a jusque là et maintenant on peut vous dire si vous voulez nous voir attendez il y a quelque chose d'autre qui manque oui la logique du jeu on ne peut pas vraiment faire un jeu complet à l'heure actuelle par contre la technologie marche mais voilà il y a encore un peu de boulot donc ouais si vous voulez nous contacter on a notre GitHub vous pouvez aller voir on a aussi sur Twitter tous les deux vous pouvez nous voir et bien sûr en la deuxième demi-heure on sera dehors de la pièce donc si vous voulez venir nous voir vous pouvez et on on vous attendra on attendra les hackers qui veulent jouer à les airgames donc on peut aussi vous montrer le hardware on peut vous montrer des choses et on peut même créer des choses aujourd'hui si vous êtes intéressés pour faire ça avec nous on a aussi un atelier workshop à la partie de l'événement pour le hardware on n'a pas encore eu d'heure mais bon on vous le dira sur Twitter si on en trouve un donc si vous êtes intéressés pour créer votre propre pistolet pour laser game venez nous voir et on vous donnera l'heure de l'atelier du workshop voilà merci beaucoup ensuite cours d'analyse binaire merci merci aujourd'hui je vais vous parler d'un programme que je viens de concevoir ce n'est pas un programme mais un cours voilà le contenu qui suis-je qu'est-ce que c'est et comment vous pouvez y accéder d'abord je m'appelle Max Kirsten mon alias est Libra je travaille dans la recherche des malwares sur Telegram je travaille en tant qu'analyste des renseignements sur la menace j'ai travaillé sur Android et j'écris sur un blog qu'est-ce que c'est c'est un cours gratuit en ligne qui utilise des instruments open source mais c'est très bien parce que on ne sait pas toujours si c'est une bonne chose d'utiliser des instruments open source quand on commence un cours sur ce sujet on se focalise énormément sur comment les choses fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent comme cela cela fonctionne en étape par étape l'approche est la suivante vous lisez un article où on vous explique comment ça marche pourquoi ça marche comme ça et puis il y a des répétitions vous faites des petits exercices une dernière chose assez unique c'est qu'il n'y a pas d'image je pense que les images sont une très bonne chose à utiliser dans certains cas mais cela me permet d'expliquer clairement les choses en texte et cela pousse l'utilisateur à aller chercher des choses par lui ou elle-même si vous avez des images ou des vidéos c'est très difficile de faire des recherches ensuite alors que si c'est en texte vous pouvez facilement faire un copier-coller pour faire les recherches de votre côté les sujets qui sont couverts l'architecture des ordinateurs pourquoi elle est comme elle est et comment elle marche on apprend également à faire de l'assembleur il y a des méthodes d'analyse pour différents types de fichiers ça va du bot ddos au javascript il y a de l'analyse de malware pour différentes plateformes il y a windows il y a linux vous pouvez lire mes articles et il y a des bonnes analyses et j'espère qu'elles sont faciles à lire et qu'elles sont intéressantes dans tous les cas moi je prends beaucoup de plaisir à les écrire on se focalise dans ces coups on se focalise également sur la recherche des extraits où est-ce qu'on va chercher un sample où est-ce qu'on va chercher la version la version spécifique de ce qu'on est en train de chercher reconnaître les structures et les schémas est aussi très important et c'est le cas pour différents langages on peut voir des éléments désassemblés en java c en javascript toutes sortes de langages de programmation tout cela est couvert en détail comment y accéder le cours est accessible sur mon site que vous voyez sur la diapositive j'essaye d'écrire un article par mois je publie en général j'annonce la publication des articles sur twitter avant que ceci soit publié si vous me suivez sur twitter vous serez tenu au courant de plus si vous avez un retour à me faire sur les articles si vous voulez discuter avec moi vous pouvez m'envoyer un message nous en discuterons après cette conférence je serai probablement à la sortie du hall borg donc n'hésitez surtout pas à venir me parler merci alors c'est la fin de nos sessions de la e-talk aujourd'hui un grand applaudissement pour tous nos présentateurs aujourd'hui merci 24 présentateurs de différents pays 24 différents pays vraiment plein d'applaudissements de la